Musique Je m'appelle Coralie, j'ai 30 ans, j'habite à Poitiers, je suis travailleuse sociale, conseillère municipale et je suis patriconiste. J'ai adhéré au patriconiste en 2007, j'ai eu une longue histoire politique avant, j'étais déjà engagée au lycée, même si je n'étais pas au parti encore. Cet engagement vient de mon histoire familiale, mes grands-parents étaient engagés politiquement, ils avaient des valeurs, ils étaient dans la résistance. Mes parents, mon père était anarcho-communiste, ma mère plutôt écolo-féministe, ils m'ont tous les deux apporté un peu le partage, l'égalité, l'envie d'un monde où tout le monde peut vivre ensemble en harmonie. Cela parlait beaucoup politique à la maison et tout très vite je m'y suis intéressée, j'ai eu un accès privilégié aux médias, à la culture. C'est toujours quelque chose qu'on m'a donné comme accessible dès mon plus jeune âge. Même juste dans des choses très symboliques, j'ai encore le souvenir d'accompagner mes parents pour aller voter, de rentrer dans les éloirs et pour moi c'était un symbole qui était très très fort. Quand j'ai grandi, j'ai eu envie de faire plus et du coup je me suis engagée dans un parti que j'ai choisi. Même si ce n'est pas toujours facile à expliquer à mes parents parce qu'on n'a pas toujours les mêmes opinions, j'ai choisi le parti dans lequel je voulais être et ce parti j'ai envie de le faire grandir et j'ai envie de continuer à travailler pour lui, à travailler avec lui et avec tous les camarades qu'il compose. De l'espoir parce qu'on est vraiment à une période qui n'est vraiment pas facile pour personne, ni dans le monde ni nationalement. On est dans des luttes perpétuelles, même pas pour conquérir des nouveaux droits mais juste pour garder ce que nos parents et nos grands-parents ont acquis. Et en plus le paysage politique il est très compliqué parce qu'il y a la montée du Front National, parce que le PS gouvernemental ne fait même plus semblant d'être de gauche. C'est très compliqué aussi de discuter politique avec les gens, il y a une vraie méfiance actuellement. C'est vrai que pour moi assister à un congrès, c'est pas vraiment les textes en fait. Bien sûr que les textes sont importants mais ce qui va être important aussi c'est de parler avec tous les camarades et de reprendre cette force militante qui des fois manque un peu, ou des fois on est un peu fatigué, on en a un petit peu marre. Et là vraiment, rentrer de congrès, c'est avoir pris toute cette force, tout cet espoir, l'avoir mis ensemble et rentrer avec dans nos fédés et pouvoir leur transmettre aux camarades et avoir de nouveau la force d'aller coller les affiches, de faire du porte-à-porte, d'aller tracter, de parler, de se battre sur nos projets quand on est élu. Voilà, c'est tout ça que je veux du coup. Sous-titrage ST' 501